Ouah ça me trouve le cul ! Salut les petits gnous, c'est Gargar ! Et putain, il s'est passé un truc... Ouah, je suis spoutouflé ! J'en suis encore tremblant d'émotion, j'étais pas prêt. Il s'est passé quelque chose d'aussi grandiose que la première fois où un poisson a posé sa proto-papate sur la terre ferme. Imaginez-vous, il y a des millions d'années voir ça. C'est quand même quelque chose de formidable. Et bien, Arnaud Klarsfeld a dit des trucs intelligents. Moi, quand j'ai vu ça, je suis tombé sur le cul. Et pourtant, j'étais assis. Alors, on va voir ça tout de suite avec Dvité. Donc, c'est Omerta officiel. Je vous mettrai le lien de l'entretien entier du truc. Mais on va regarder quelques extraits de Nono qui nous dit donc... Ça m'est égal d'aller contre la cause ukrainienne qui règle leur conflit. Les deux régimes sont aussi antipathiques l'un que l'autre, aussi corrompus l'un que l'autre. Il y a un peu plus de démocratie en Ukraine parce que les Américains payent. Mais il suffit de lire les fiches techniques de l'Office français de protection des réfugiés qui font des fiches sur chaque pays pour montrer que... Corrompus, trafic de femmes, trafic d'enfants, trafic de tout ce que vous voulez... En Ukraine, oligarchie, kleptocratie... C'est à peu près la même chose... Peut-être un tout petit peu moins qu'en Russie. Ça m'est égal d'aller contre la cause ukrainienne. Ok, tu l'as déjà dit. Ouais, 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 bah c'est rigolo. Alors, on va regarder la suite. Mais l'Ukraine n'est pas innocente non plus. C'est-à-dire que depuis 2014, elle a bâti son identité sur une haine de la Russie et en renversant les monuments commémorant la victoire sur le nazisme et en érigeant des monuments à ceux qui avaient collaboré avec les nazis et massacré des dizaines de milliers de familles juives comme Bandera ou Tchoukiewicz. C'est pas simplement à la marge. Sinon, je ne serais pas intervenu. C'est une reconnaissance qui est une reconnaissance officielle avec les plus grandes avenues de Kiev qui s'appellent Bandera, des jours fériés, des timbres. Alors, ils vont dire... Oui, mais on les vénère, on les glorifie, on les donne comme exemple à la jeunesse parce qu'ils ont combattu les soviétiques. Mais pourquoi alors, dans ces conditions, Berlin n'aurait pas une grande rue a venu Herman Göring qui a été un héros de la Première Guerre mondiale. Donc, ce que je pense, c'est pour ça que je suis intervenu, et c'est mon rôle, bien que les gens essayent de dire pourquoi ils parlent et tout ça. Si, en Ukraine, avec l'aval de l'Union européenne, on vénère des gens qui ont massacré des dizaines de milliers de familles juives, parce qu'ils ont vu dans l'Union soviétique un danger, eh bien, ce sera nécessairement, tôt ou tard, la réhabilitation de Hitler, parce qu'Hitler aussi avait vu dans la Russie ou dans l'Union soviétique un danger pour l'Occident. Et donc, Hitler sera réhabilité. Ne reproduisez pas ça chez vous. Il a massacré des juifs, oui. Ce sont ses petits défauts. Comme on dit la même chose pour Bandera, oui, il a massacré des juifs, oui. Mais ce n'est pas grave, il a combattu les soviétiques. Donc, c'était mon rôle d'intervenir. Si vous essayez de refaire ça, il vous faut le tampon que lui a, parce que sinon, vous êtes... Ah là 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 là, ce n'est pas possible. Voilà, et puis pour finir, dernière blague. Et puis... Parce qu'il est tout à lui-même. Ah oui, il parle de BHL. Amibé de lui-même et qu'il pense... Il ne le voit pas. Il pense... Évidemment qu'il le voit. Tout le monde le voit. Tout le monde le sait. Mais en parler, c'est gâcher leur récit où l'Ukraine doit être... Vous me parlez de Bernard Lévy. C'est ridicule la manière dont il parle des Ukrainiens. Même les Ukrainiens doivent rigoler en le voyant et en l'entendant parler. Il parle de David, conscience nationale, conscience mort. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ils sont aussi horribles que les Russes pour beaucoup, au pouvoir aussi corrompu. Donc, il n'y a pas de... Les oligarques, c'est la même chose. C'est le même peuple. En gros, c'est le même peuple. Pratiquement la même langue, la même religion. Bon, ce sont... Alors, petit aparté, c'est le même peuple si on prend les Boscovites et ces cons-là. Mais sinon, la Russie, il y a plus de peuples qu'en Ukraine. Et il y a moins d'influence germanique en Russie qu'en Ukraine. Oui, parce qu'en Ukraine, il y a eu à un moment des populations allemandes qui ont été importées parce qu'il n'y avait pas assez de monde sur place. Il y a eu tant de Catherine II, je crois. Donc, je ne sais pas. Ceci explique peut-être cela. Je n'en sais rien. Deux peuples un peu différents qui se battent pour une région. Mais qu'ils règlent leurs problèmes, qu'on les aide à régler leurs problèmes. Mais il n'y a pas besoin de déclencher une troisième guerre mondiale pour ça, ni d'envoyer des troupes de l'OTAN. Et les gens, surtout les classes populaires, le comprennent tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai senti derrière moi rapidement une forme de courant avec des gens qui n'ont pas mes opinions politiques, qui sont peut-être pro-américains. Moi, je suis pro-américain. Qui sont plutôt à droite de la droite. Moi, je suis tantôt à droite, plutôt tantôt à gauche. D'autres qui sont à gauche de la gauche, ce n'est pas non plus des opinions politiques. Mais je crois que les gens voient et me connaissent depuis un moment que je suis quelqu'un de... J'ai envie de dire, victoire par KO de Ardo Klarsfeld, parce que je ne sais pas quoi dire. Je vous ai dit, je n'étais pas prêt à voir un truc comme ça. C'est... Waouh ! C'est... C'est... C'est poutouflant. Bon, ben voilà. Comme d'hab, pouce en l'air, pouce en cul, cloche sur la tête, phagocitation d'algorithmes, et... Abonnage. Et bisous, bisous les petits gnous ! ...